Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de QtCoin. QtCoin, le client Ucoin, premier client graphique de Ucoin, le logiciel P2P de génération, production de monnaie libre. Monnaie libre, c'est-à-dire une monnaie à dividende universel. Alors, petit balayage des fonctionnalités de QtCoin qui n'est pas encore une version définitive. Une version définitive aura un numéro de type 1.0.0. C'est encore une version transitoire, 0.7.5, ce n'est pas encore une version majeure. Mais elle est déjà opérationnelle au sens où toutes les fonctionnalités de base fonctionnent très bien. Meta Brouzouf, le nom de la monnaie. On est connecté avec le compte Galuel sur cette monnaie qui est une monnaie libre. Portefeuille, 366 Meta Brouzouf dans ce portefeuille, ce qui fait l'équivalent de 3,66 dividendes. Le dividende actuellement vaut 100, on le voit apparaître ici. Bon, ces chiffres ne sont pas encore très bien expliqués là, ça viendra plus tard dans les versions suivantes. Mais c'est le dividende actuel, ce qui fait qu'on a 3,66 dividendes pour 366 Meta Brouzouf, ce qui est deux façons d'afficher la même chose. Transactions, on a ici ce qui a été envoyé depuis ce compte à d'autres comptes. Des transactions en cours de validation qui sont donc en italique ici. Et puis ici, on a celles des transactions que l'on a reçues. Donc là, on a reçu 7 de ce corrompte ou 7 clés, 4 depuis ce compte, etc. Communauté monétaire, ici on voit que Galuel est dans la communauté, qu'il a été signé, c'est-à-dire certifié par 4 autres membres ici. C'est ces 4 là qui ont certifié Galuel, qui permettent à Galuel d'avoir un statut de membre en fait. Il faut un certain nombre de signatures de membres déjà inscrits. Galuel lui-même a certifié d'autres membres. Cette seule certification ne leur permet pas d'être membre à coup sûr. Il faut un certain nombre d'autres membres qui certifient. Il faut par exemple 4 signatures. Ça peut être plus compliqué que ça. On pourrait dire, il ne faut pas 4 signatures, mais 10 pour pouvoir signer un autre membre. On pourrait avoir 4 signatures pour rentrer la communauté et 10 pour pouvoir signer d'autres membres. Alors, on peut aussi limiter les pas, c'est-à-dire la distance à partir desquelles on peut reconnaître un membre. Par exemple, est-ce que Sejik va reconnaître Kim a mis là, alors que Sejik n'aurait pas signé directement Kim a mis là, alors que moi je l'ai signé ? On pourrait dire, si on a une autre communauté qui ne reconnaît qu'un pas de distance, et pas deux, il ne serait pas validé. Il faudrait que Sejik le signe directement. Alors évidemment, si vous limitez votre communauté à un seul pas, vous avez une confiance quasi absolue, puisque c'est vous-même qui vérifiez. Il ne peut pas y avoir de membre que vous n'ayez pas signé vous-même. Bon, très bien. Mais dans ce cas, vous aurez une communauté monétaire qui sera petite. Actuellement, dans les monnaies, en général, vous ne connaissez pas tous les membres de la monnaie. Pensez simplement à l'euro qui connaît les 334 millions de citoyens européens. Je pense que pas grand monde. Je ne suis même pas sûr que ça existe, quelqu'un qui puisse connaître les 334 millions. Surtout que je vous rappelle que chaque année, ce n'est pas les mêmes. Parce qu'il y en a qui meurent, d'autres qui naissent. Donc, c'est impossible, en fait, à connaître. Voilà. Mais c'est possible. On peut limiter à un seul pas. On peut accepter deux pas. On peut accepter trois pas. On peut aussi complexifier les règles de la toile de confiance. C'est indépendant. C'est indépendant du logiciel. C'est-à-dire que dans le logiciel YouConn, il y a par défaut, si vous voulez, une règle de toile de confiance. Mais c'est quelque chose de paramétrable. Quand vous lancez une monnaie libre, c'est vous qui choisissez les règles de la communauté monétaire. Est-ce que j'accepte des membres à deux de distance de moins, à trois, à quatre ? Voilà. C'est un principe général. Ce n'est pas quelque chose d'imposé. Donc, il n'y a pas d'impossibilité à définir d'autres règles plus complexes, plus contraignantes, plus difficiles, moins difficiles. Voilà. C'est un choix communautaire. C'est un choix qui jouera sans doute sur le fait que des membres vont accepter d'entrer ou pas, d'ailleurs. Parce que si votre règle est trop contraignante, ils ne pourront pas rentrer. Et si elle n'est pas assez contraignante, ils n'auront pas confiance. Donc, il faut trouver la bonne règle, en quelque sorte. Alors, on peut voir les membres et on peut faire des actions sur ces membres. Alors, je peux l'ajouter comme contact. Je peux lui envoyer de la monnaie. Alors, par exemple, celui-là qui m'a mis là, je vais lui envoyer de la monnaie. Par exemple, je vais lui envoyer 0,17, pourquoi pas, 0,17 dividende universel. Ce qui fait, en fait, vous voyez, automatiquement, il a calculé que ça fait 17 métabrosoufs. Voilà, c'est facile, le dividende est de 100. Mais si le dividende avait été un peu plus compliqué, du type 125, bon, il aurait fait la division. On va dire, ce n'est pas compliqué non plus. Non, mais vous pouvez compter en dividende. Voilà, c'est ça qui est important à voir. On peut aussi faire des transactions en dividende. Mais vous pouvez choisir aussi de les envoyer en nombre d'unités monétaires directement. Voilà, vous avez les deux possibilités. Vous pourriez même décider d'afficher dans un client, alors pas Qtcoin 0,7,5, puisque pour l'instant, il ne le permet pas. Mais vous pourriez ne décider d'afficher que en dividende, si vous voulez. Et dans ce cas-là, vous ne verriez même pas les métabrosoufs. Vous verriez des dividendes de métabrosoufs, ce qui est peut-être le choix que feront certains. Ou ne voir la monnaie qu'en métabrosoufs. C'est vraiment un pur détail, puisqu'il ne s'agit que d'une division. Alors, vous pouvez envoyer un message. Vous cliquez et ça envoie la transaction qui dit, j'envoie ça à cette clé, c'est-à-dire ici à Kiemamila, puisque c'est lui qu'on a cliqué là. Je peux aussi le certifier, c'est-à-dire lui dire, moi, Galuel, je certifie que ce compte est bien celui de Kiemamila, je sais qui c'est, etc. Je le valide. Tac, je ne vais pas le refaire, je l'ai déjà fait. Donc voilà, 0,7,5 pour Qtcoin, je crois qu'on a tout vu. C'est très simple. On pourrait voir aussi que, vous voyez, dans la toile ici, j'ai cliqué ici sur Gérard. Et je peux voir aussi, Gérard94, voir qui l'a validé et qui lui-même, il a signé. Il a eu quatre signatures et apparemment, dans cette communauté, ça suffit pour pouvoir signer d'autres personnes. Donc il a signé Kiemamila, il a signé vite. Il a signé que ces deux-là. Voilà. Et peut-être que c'est les deux qui sont seuls, qui le connaissent, peu importe. Voilà la règle, le principe ici, général. Alors, autre point avant de finir, c'est que le Métabrosouf, on peut aussi, sur cette page, avoir un accès sur sa masse monétaire totale. Il y a 2700 ici, Métabrosouf, au moment où on parle. La masse monétaire, même au temps précédent, c'était 1900, puisqu'il y a eu un dividende entre-temps. Le nombre de membres, ici, il y en a huit. La masse monétaire par membre, 338 Zétabrosouf, enfin, ou Métabrosouf. Il n'y a pas changé, il y a un Z ici, ça doit être un M, bon, peu importe. Et en relatif, ici, on voit qu'on a 3,38 par membre. Alors, le maximum, ça sera 10 ici. Pourquoi ? Parce qu'on a un taux de 10%. Alors, c'est une monnaie de test, ici, c'est 10% par jour, évidemment. Une monnaie, ça ne sera pas ça, ça sera plutôt 10% par an. Mais là, c'est une monnaie test, donc on fait ce qu'on veut. Ça permet de simuler des monnaies sur du long terme et de voir ce qui se passe. Parce qu'on fait encore des tests. Donc, ici, vous avez 3,38. Donc, on est encore loin d'avoir atteint le maximum, c'est-à-dire 10, 10 par membre. Donc, les membres, qu'ils arrivent au début ou qu'ils arrivent à la fin, le temps qu'ils atteignent le 10 sera à peu près le même, si vous voulez. Voilà, ça prendra à peu près autant de temps que d'atteindre 10 dividendes quand on est premier rentrant ou deuxième rentrant, troisième rentrant, voire dans 40 ans, dans 50 ans, etc. Ça sera, peu ou prou, une période comparable. Voilà, donc, ce qu'on peut dire. Alors, très important aussi dans une monnaie libre. Ici, alors, sur cette page qu'on ne voit pas dans le client Qtcoin, mais qu'il faudrait que l'on voit à terme dans les versions suivantes, sans doute, puisqu'il n'est pas libre une monnaie dont on n'a pas accès au code. Voilà le code, en fait. C'est ça, le code de la monnaie. C'est-à-dire la formule ici qui nous donne comment est calculé le dividende. Bon, on sait déjà que la monnaie libre ne se crée que sur la base d'un dividende. Est-ce que ce dividende correspond à une symétrie dans le temps ? Il faut que ça respecte des principes de symétrie, sachant que le nombre de membres peut varier, etc. Je ne vous refais pas un discours là-dessus, mais la théorie relative de la monnaie démontre qu'une bonne, voire très bonne formule, c'est celle-là, pour coller au mieux à la fonction idéale. Voilà, donc Ud de T plus 1 égale maximum entre le dividende précédent et puis le calcul relatif, c'est-à-dire les 10% de la masse monétaire par membre. Donc on a le nombre de membres à l'espace, le temps, puisqu'on dépend du dividende précédent et de la masse monétaire précédente, et évidemment du taux, ici le taux calculé de la monnaie, qui fait partie des paramètres. Sans avoir le code d'une monnaie, cette monnaie n'est pas libre. Voilà, si cette monnaie est modifiable par certains et pas par les autres, donc que sa règle n'est pas symétrique dans le temps, et bien dans ce cas-là, votre monnaie simplement n'est pas libre. C'est aussi simple que ça. Et il faut que ça respecte aussi, bien sûr, des règles de symétrie dans l'espace et dans le temps. Donc voilà ce qu'on peut dire. Pour revenir à Q2Coin, on a fait le tour ici avec Gérard94, un exemple de communauté. Alors ça, c'est mon portefeuille, je n'ai pas accès à celui de Gérard. Les transactions, et ici la communauté avec les membres. Possibilité, voilà, de faire plein d'opérations sympathiques. Et puis un petit menu, mais qui reprend les fonctions qu'on a vues. C'est-à-dire transfert, certification, les contacts, et puis les possibilités de configurer. Mais ça, c'est les configurations techniques, en fait. C'est pour se connecter au réseau. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation rapide de Q2Coin 0.7.5. Au revoir.